Saint Maximilien Kolb Un jour de 1915, à Rome, un homme d'âge mûr vocifère devant frère Maximilien Kolb contre le pape et l'Église. Le jeune franciscain engage la discussion. « Je m'y entends, Jouvenceau, je suis docteur en philosophie ! » s'exclame l'inconnu. « Et moi aussi », riposte le petit frère de 21 ans, qui en paraît 16. Stupéfait, l'homme change de ton. Alors, patiemment, avec une inexorable logique, le frère reprend un à un les arguments de son interlocuteur et les retourne contre lui. Vers la fin de la discussion, raconte un témoin, le mécréant se tut. Il semblait profondément réfléchir. Qui est donc cet apôtre ardent, décrit par le pape Paul VI comme un type d'homme auquel nous pouvons conformer notre art de vivre, lui reconnaissant le privilège de l'apôtre Paul de pouvoir dire au peuple chrétien « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Les deux couronnes Raymond Kolb, le futur Saint-Maximilien, canonisé par le pape Jean-Paul II le 10 octobre 1982, est né le 7 janvier 1894 de modeste tisserand polonais. Son père est très doux, un peu taciturne. Sa mère, Marie, est énergique et travailleuse. Outre deux enfants morts en bas âge, le foyer compte trois garçons, François, Raymond et Joseph. Raymond est violent, indépendant, entreprenant et têtu. D'un naturel vif et prime sautier, il éprouve souvent la patience de sa mère qui s'écrit un jour « Mais mon pauvre enfant, que deviendras-tu ? » La réprimande provoque chez le petit garçon une véritable conversion. Il deviendra sage et obéissant. La maman s'aperçoit qu'il disparaît souvent derrière l'armoire où se trouve un petit hôtel de Notre-Dame de Chesterhova. Là, il prie et pleure. « Voyons, Raymond, lui demande sa mère, pourquoi pleures-tu comme une fille ? » « Lorsque vous m'avez dit, Raymond, que deviendras-tu ? » J'ai eu beaucoup de peine et je suis allé demander à la Sainte Vierge ce que je deviendrai. La Sainte Vierge m'est apparue en tenant deux couronnes, l'une blanche et l'autre rouge. Elle m'a regardé avec amour et m'a demandé laquelle je choisissais. La blanche signifie que je serai toujours pur et la rouge que je mourrai martyre. J'ai répandu, je choisis les deux. L'âme de l'enfant conserve depuis cette rencontre un amour indéfectible pour la Sainte Vierge. La lecture du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, écrit par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lui apprend que Dieu veut révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains. Dans ces derniers temps, Marie doit briller plus que jamais, en miséricorde, en force et en grâce. Il donne sa vie à la Sainte Vierge. La consécration mariale est un don d'amour qui offre toute la personne et qui la lie à l'Immaculée Conception. De même, écrira Saint Maximilien, que l'Immaculée est à Jésus, à Dieu. De même, chaque âme va être par elle et en elle à Jésus, à Dieu, et cela beaucoup mieux que sans elle. Paul VI, dans l'Exhortation apostolique, Signum Magnum, dira encore de Saint Maximilien, L'Église catholique a toujours affirmé que l'imitation de la Sainte Vierge, non seulement ne détourne pas de l'effort pour suivre fidèlement le Christ, mais qu'elle le rend plus aimable et plus aisé. Attiré par Marie, Raymond Kolb embrasse la vie religieuse. Le 4 septembre 1910, il revêt l'habit franciscain et prend pour nom Frère Maximilien Marie. À l'automne 1912, ses supérieurs l'envoient à l'Université grégorienne de Rome. Ses études ne le détournent pas de son idéal de sainteté. Il veut procurer à Dieu la plus grande gloire possible. La gloire de Dieu, dira-t-il, consiste dans le salut des âmes. Le salut des âmes est la parfaite sanctification de celle-ci, déjà rachetée à grand prix par la mort de Jésus en croix, en commençant naturellement par notre âme, et donc notre noble idéal. Mais la voie du salut se trouve dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aussi le jeune frère écrit-il à sa mère, « Je ne vous souhaiterai ni la santé, ni la prospérité. Pourquoi ? Parce que je voudrais vous souhaiter mieux que cela. Quelque chose de tellement bon, que Dieu lui-même ne saurait vous souhaiter mieux. Qu'en toute chose, la volonté de ce très bon Père se fasse en vous, Maman. Que vous sachiez en toute chose accomplir la volonté de Dieu. C'est tout ce que je puis vous souhaiter de mieux. » Sous les pieds de Lucifer C'est à Rome que la Sainte Vierge lui inspire de fonder la mission de l'Immaculée. À l'époque, la franc-maçonnerie pavoisait dans la ville éternelle. « Lorsque les francs-maçons commencèrent à se démener de plus en plus effrontément, explique frère Maximilien, et qu'ils eurent dressé leur étendard sous les fenêtres du Vatican, cet étendard, ou sur un fond noir, Lucifer foulait sous ses pieds l'archange Saint-Michel. Lorsqu'ils se mirent à distribuer des tracts invectivant le Saint-Père, l'idée se fit jour en moi de fonder une association ayant pour but de combattre les francs-maçons et les autres suppôts de Lucifer. La franc-maçonnerie est une société secrète aux mille ramifications qui s'efforce de diriger le monde selon les principes excluant l'autorité de Dieu et sa révélation. Léon XIII, dans son encyclique « Humanum Genus » du 20 avril 1884, disait « Comme la mission tout à fait propre et spéciale de l'Église catholique consiste à recevoir dans leur plénitude et à garder dans une pureté incorruptible les doctrines révélées par Dieu, aussi bien que l'autorité établie pour les enseigner, avec les autres secours donnés du ciel en vue de sauver les hommes, c'est contre elle que les francs-maçons déploient le plus d'acharnement et dirigent leurs plus violentes attaques. Mais la franc-maçonnerie détruit également la société civile, car ces principes contredisent la loi naturelle et sapent les fondements de la justice et de l'honnêteté. Bien souvent, elles proposent à l'homme, pour seule règle d'action, la satisfaction des désirs. D'autre part, la prétention de rendre l'État complètement étranger à la religion et d'administrer les affaires publiques comme si Dieu n'existait pas est une témérité sans exemple. En effet, de même que chaque homme a l'obligation d'offrir à Dieu le culte d'une pieuse reconnaissance, parce que c'est à lui que nous sommes redevables de la vie et des biens qui l'accompagnent, un devoir semblable s'impose au peuple et aux sociétés. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par une notification datée du 26 novembre 1983, a confirmé l'enseignement de Léon XIII. Le jugement de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles, qui appartiennent aux associations maçonniques, sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Des menaces programmées scientifiquement Aujourd'hui, la franc-maçonnerie prône la culture de mort en favorisant la contraception, l'avortement et l'euthanasie. Elles contribuent ainsi à ruiner la famille. Pour le franc-maçon Pierre Simon, qui écrivait en 1979, « Mon être véritable, disait-il, ce n'est plus mon corps, mais ma loge maçonnique. La vie est non plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère. Elle perd le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. On peut donc la manipuler à volonté. Ainsi, la sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer. Des principes semblables animent à l'heure actuelle de nombreux organismes qui, sans être toujours inféodés ouvertement à la franc-maçonnerie, œuvrent dans le même esprit. Ainsi, le Saint-Pape Jean-Paul II pouvait-il dire à Denver, le 4 août 1993, « Les menaces, disait-il, contre la vie ne faiblissent pas avec le temps. Au contraire, elles prennent des dimensions énormes. Ce sont des menaces programmées de manière scientifique et systématique. » En présence des mêmes forces du mal, déjà à l'œuvre en son temps, saint Maximilien présente à nos regards un bel exemple de zèle apostolique. À la suite de saint Paul, il s'applique à vaincre le mal par le bien. Fort de sa foi et d'une théologie très sûre, il se tourne vers la Vierge Marie et vers son divin Fils. Pour venir nous sauver, le Verbe de Dieu a dénié se faire homme et choisir pour mère une Vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David et le nom de la Vierge était Marie, nous dit saint Luc au chapitre 1. La mère du Sauveur, Marie, fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande responsabilité. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. Explicitant cette expression, le pape Pie IX a proclamé en 1854 le dogme de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie, dit-il, a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, intact, de toute souillure du péché originel. N'ayant jamais connu le péché, l'Immaculée possède une puissance immense contre tout mal et elle est devenue la mère de toute grâce. Sauvez toutes les âmes Puissante contre le mal, Notre-Dame est victorieuse du démon. Aussi, frère Maximilien, fonde-t-il la mission de l'Immaculée sur cette parole de Dieu au diable. Au chapitre 3 de la Genèse, la Sainte Vierge t'écrasera la tête. Le Saint relie cette prophétie divine à l'affirmation de la liturgie. Par vous seul, ô Marie, ont été vaincus toutes les hérésies. Le but de son œuvre est d'obtenir la conversion des pécheurs, hérétiques et schismatiques, et particulièrement des francs-maçons, et la sanctification de tous les hommes sous la direction et par l'intermédiaire de la bienheureuse Vierge Marie immaculée. Dans son ardeur, il désire la conversion de tous les pécheurs, car le Saint ne dira jamais sauver des âmes, mais toutes les âmes. Ce désir correspond au dessein de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Il est la victime offerte pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Les membres de la mission fondée par Frère Maximilien feront l'offrande totale d'eux-mêmes à la bienheureuse Vierge Marie immaculée comme instrument dans ses mains et porteront la médaille miraculeuse. Ils réciteront une fois par jour la prière suivante. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, plus particulièrement pour les francs-maçons et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Christianiser la culture La santé de Frère Maximilien n'est pas robuste. Malgré cela, il s'adonne avec courage aux études, passe brillamment ses examens et devient en 1915 docteur en philosophie. Quatre ans plus tard, il obtient avec le même succès un doctorat en théologie. Entre-temps, il a reçu l'ordination sacerdotale le 28 avril 1918. Il envisage sa formation intellectuelle dans le but d'instruire le prochain et de contribuer ainsi au salut des âmes. Son désir est de faire servir tout progrès à la gloire de Dieu, dit-il, c'est-à-dire de christianiser la culture moderne. Il écrira encore « Les problèmes nouveaux et les recherches suscités par le progrès du monde moderne » déclare de nos jours, le Concile Vatican II seront étudiés très soigneusement. On saisira plus profondément comment la foi et la raison s'unissent pour atteindre l'unique vérité. De la sorte, se réalisera comme une présence publique, durable et universelle de la pensée chrétienne dans tout l'effort intellectuel vers la plus haute culture. Et les étudiants de ces écoles supérieures, de ces universités et facultés seront formés à devenir des hommes éminents par leur science, prêts à assumer les plus lourdes tâches dans la société, en même temps que témoins de la foi dans le monde. Mais le saint doit expérimenter que le bien ne se fait pas sans la croix. En effet, comme le rappelle sainte Thérèse de l'enfant Jésus, seule la souffrance enfante les âmes. Vers la fin de 1919, on l'envoie à Zakopane, dans un sanatorium où les secours religieux font défaut. Bien que malade, il entreprend un difficile apostolat auprès de ses compagnons. À l'aide des médailles miraculeuses, il gagne les cœurs et les esprits un à un et fait si bien qu'on l'invite à donner des conférences. L'apôtre de Marie n'attendait que cela et beaucoup d'incrédules se convertissent. Le poison de l'indifférence Puis le Père inaugure une série de causeries apologétiques sur l'existence de Dieu et la divinité du Christ. L'amour qu'il manifeste pour la vérité transparaît dans une lettre écrite à son frère Joseph. De nos jours écrira-t-il le plus grand poison est l'indifférence qui trouve ses victimes non seulement parmi les bourgeois mais aussi parmi les religieux à des degrés divers bien entendu. Tous les chrétiens disait le pape Pie XII le 24 mars 1957 devraient avoir autant que possible une instruction religieuse profonde et organique. Il serait en effet dangereux de développer toutes les autres connaissances et de laisser le patrimoine religieux sans changement tel qu'il était dans la première enfance. Nécessairement incomplet et superficiel il serait étouffé et peut-être détruit par la culture arreligieuse et par les expériences de la vie adulte comme en témoignent tous ceux dont la foi fit naufrage pour des doutes demeurés dans l'ombre des problèmes restés sans solution. Comme il est nécessaire que le fondement de la foi soit rationnel une étude suffisante de l'apologétique devient indispensable. En 1927 le père Maximilien fonde la cité mariale franciscaine de Niepokalanov c'est-à-dire la cité de l'Immaculée tout y est consacré à Marie. Nombreux sont ceux qui demandent leur admission au noviciat au point que le couvent comptera jusqu'à mille religieux. À Niepokalanov dit le père nous vivons d'une idée fixe si l'on peut s'exprimer ainsi volontairement choisi et aimé l'Immaculée. La presse dont l'influence ne cesse de grandir lui apparaît comme un terrain privilégié d'apostolat. Il lance en vue de l'évangélisation la revue Le Chevalier de l'Immaculée qui deviendra bientôt la plus importante publication de Pologne. En 1939 son tirage atteindra un million d'exemplaires. Savez-vous le Japonais ? Loin d'être l'unique objectif du père Maximilien la Pologne n'est qu'un tremplin. Trois ans à peine après la fondation de Niepokalanov il rencontre dans un train des étudiants japonais. La conversation s'engage et le père offre des médailles miraculeuses. En échange les étudiants lui donnent de petits éléphants en bois qui leur servent de fétiche. Depuis ce temps le saint ne cesse de penser à la grande pitié de ses âmes sans Dieu. Aussi se présente-t-il un beau jour chez son provincial et lui demande la permission d'aller au Japon pour y fonder un Niepokalanov japonais. Avez-vous de l'argent ? demande le père provincial. Non. Savez-vous le japonais ? Non. Avez-vous du moins des amis là-bas ? Quelques appuis ? Pas encore mais j'en trouverai avec la grâce de Dieu. Toutes les autorisations obtenues le père part en 1930 avec quatre frères pour le Japon. À force de travail, d'audace, de prière et de confiance en l'Immaculé, ils parviennent à créer la Mugenzaï no Sono, c'est-à-dire le Jardin de l'Immaculée. Deux ans après la fondation au Japon, le père Maximilien s'embarque pour fonder aux Indes. Aux prises avec de grosses difficultés, il prit Sainte-Thérèse de Lisieux. N'avait-il pas convenu avec elle jadis à Rome qu'il prierait chaque jour pour sa canonisation ? Mais qu'en retour, elle serait patronne de ses œuvres ? Sainte-Thérèse honore le contrat. Tous les obstacles tombent comme par un chantement. Mais exténué et miné par la fièvre, l'apôtre de Marie Immaculée doit rentrer en Pologne en 1936. L'amour ou le péché ? En septembre la guerre s'abat sur le pays. Saint Maximilien s'adonne avec plus d'ardeur que jamais à l'apostolat. Si le bien consiste en l'amour de Dieu, dit-il, et en tout ce qui jaillit de l'amour, le mal, dans son essence, est une négation de l'amour. Voilà le vrai conflit. Au fond de chaque âme, il y a ses deux adversaires, le bien et le mal, l'amour et le péché. Saint Augustin a exprimé ce conflit en ces termes. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. Extrait de la cité de Dieu Le 17 février 1941, des policiers de la Gestapo se saisissent du père et de quatre autres frères qu'ils emmènent d'abord à la prison de Paviak à Varsovie. Le père y est violemment frappé en tant que religieux et prêtre. Il écrit à ses enfants restés à Nye-Pokalanov « L'immaculée, mère très aimante, nous a toujours entourés de tendresse et veillera toujours. Laissons-nous conduire par elle de plus en plus parfaitement où qu'elle veuille et quel que soit son bon plaisir afin que, remplissant nos devoirs jusqu'au bout, nous puissions par amour sauver toutes les âmes. » Quelques jours plus tard, le père Kolb est transféré au camp d'Auschwitz. Bientôt hospitalisé, à la suite des sévices endurés, il confesse à longueur de nuit, malgré l'interdiction et la menace de représailles. Il sait convertir en bien le mal lui-même et explique un jour à un malade. La haine n'est pas une force créatrice. Seul l'amour est créateur. Ces douleurs ne nous feront pas plier, mais elles doivent nous aider toujours davantage à être forts. Elles sont nécessaires avec d'autres sacrifices pour que ceux qui resteront après nous soient heureux. Il fait partager à ses compagnons l'expérience du mystère pascal où la souffrance vécue dans la foi se transforme en joie. Paul VI écrira dans son exhortation apostolique sur la joie chrétienne le 9 mai 1975 « Le paradoxe de la condition chrétienne éclaire singulièrement celui de la condition humaine. » Ni les preuves ni la souffrance ne sont éliminées de ce monde, mais elles prennent un sens nouveau dans la certitude de participer à la rédemption opérée par le Seigneur et de partager sa gloire. Travailler dès demain À la fin de juillet 1941, un prisonnier du bloc 14, celui du père Maximilien, s'est évadé. Le chef de camp avait prévenu que pour chaque évadé, dix hommes seraient condamnés à mourir de faim et de soif. Un des malheureux désignés pour la mort s'écrit « Oh ! ma pauvre femme et mes enfants que je ne reverrai plus ! » Alors, au milieu de ses camarades interdits, le père Maximilien se ferait un chemin et sort des rangs. « Je voudrais mourir à la place d'un de ces condamnés dit-il et il désigne celui qui vient de se lamenter. « Qui es-tu ? » demande le chef. « Prêtre catholique » répond le père car c'est comme prêtre catholique qu'il veut donner sa vie. L'officier stupéfait garde un moment le silence puis accepte l'héroïque proposition. Dans le bloc de la mort, les geôliers se rendent compte qu'il se passe quelque chose de nouveau. Au lieu des cris de détresse habituels, ce sont des chants qu'ils entendent. La présence du père Maximilien a changé l'atmosphère de l'affreuse cellule. Le désespoir a fait place à une inspiration pleine d'espérance, d'acceptation et d'amour vers le ciel, vers la mer de miséricorde. À la veille de l'Assomption, seul, le père Maximilien est pleinement conscient. Au moment où les gardes entrent pour l'achever, il est en prière. Voyant la seringue, il tend lui-même son bras décharné à la piqûre mortelle. De son vivant, Saint Maximilien Kolb aimait à répéter « Sur cette terre, nous ne pouvons travailler que d'une seule main, car de l'autre, nous devons bien nous cramponner pour ne point tomber nous-mêmes. Mais au ciel, ce sera différent. Point de danger de glisser ou de tomber. Alors, nous travaillerons bien plus encore de nos deux mains. » Sous-titrage ST' 501